Point de vue sanitaire, Diane Lamarre, pharmacienne, professeure à l'Université de Montréal, qui est avec nous encore ce midi. Les questions sont pertinentes. Encore Martine Simard qui vous demande, Diane, un proche revient du Mexique. Je me suis engagée à aller le chercher à l'aéroport. Comment gère-t-on le confinement volontaire? Et à partir de quand est-ce que je devrais, moi aussi, me mettre en isolement? Alors, Mme Simard, la première question que je vous poserai, c'est est-ce que vous avez 70 ans et plus? Si vous avez 70 ans et plus, il faut mandater quelqu'un d'autre pour aller chercher cette personne-là. Normalement, on vous demande de vraiment rester chez vous. Et sinon, on peut encore prendre un taxi. Il n'y a presque pas de circulation. Alors, les frais sont beaucoup moindres que quand on risquait d'avoir un taxi coincé dans le trafic. Mais mettons que vous êtes plus jeune que 70 ans, c'est sûr qu'il y a des mesures. Donc, on ne fait pas d'accolade, même si on se retrouve depuis longtemps. On laisse la personne manipuler elle-même sa valise le plus possible. On s'assoit à une distance, donc vous devant la personne, le retour de voyage à l'arrière. Vous pouvez lui faire une petite épicerie à l'avance et vous laissez cette personne-là devant chez elle, à la porte, pour qu'elle puisse entrer chez elle, mais pas de contact à ce moment-ci. C'est encore vraiment la source la plus importante, les gens qui reviennent de voyage. Il faut le répéter, répéter, répéter. Glenn Murphy vous demande, pardon, j'ai reçu mon renouvellement de ma carte d'assurance maladie. Je dois me présenter au bureau de la SAQ avant le 5 avril. Est-ce qu'on a une extension dans ce cas-là? D'abord, première information sur la carte d'assurance maladie. Si c'est écrit 06 2020, donc juin 2020, c'est bon jusqu'au 30 juin 2020. Donc toujours jusqu'au dernier jour du mois. Mais en plus, quand on va sur le site maintenant, autant pour l'assurance automobile que pour l'assurance maladie, il y a des avis spécifiques à la COVID-19 qui disent que pour votre permis de conduire, vous le gardez avec vous, même s'il est expiré. Et il y a une consigne qui a été donnée aux policiers d'être indulgents et de ne pas vous sanctionner si votre permis de conduire est échu et que vous ne l'avez pas reçu. C'est la même chose pour la RAMQ. Même chose pour la RAMQ. La RAMQ, par contre, il y a des renouvellements qui peuvent se faire presque complètement en ligne et la photo ne sera pas exigée à ce moment-là, au moins temporairement, peut-être pour plusieurs mois, peut-être un an. Oui. Martin Bruneau écrit « Si je dois continuer à travailler dans mon entreprise avec plusieurs collègues, malgré tous les efforts faits pour désinfecter la surface, se tenir loin, laver les mains, est-ce que je devrais changer de vêtements à mon retour à la maison pour éviter de contaminer ma famille ici? Il y avait contamination. » Alors, on le redit, la première mesure la plus efficace, c'est le lavage des mains. On peut se laver aussi la figure quand on revient du travail. Sur les vêtements, on n'a pas de données de la survie de la COVID-19. Habituellement, ça ne survit pas bien sur les vêtements. Mais comme on a eu des nouvelles données sur le carton à 24 heures, sur le plastique et sur l'acier à trois jours, on a une petite inquiétude maintenant. Et c'est prudent de changer les vêtements, de les laver à l'eau et de mettre d'autres vêtements. Mais c'est une prudence à ce moment-ci. On n'est jamais trop prudent. Myriam Bernier, je suis inquiète des microbes qui pourraient se trouver dans mes sacs réutilisables et mon Publisac. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour le Publisac, on n'a pas beaucoup de contrôle parce qu'on ne sait pas comment ça a été manipulé et par qui. Mais pour vos sacs, donc, peut-être les mettre de côté pour quelques semaines. On les lave avec du savon aussi, hein? Aussi? Les sacs réutilisables? Bien, les sacs réutilisables, oui, on les lave avec du savon et avec notre solution à l'eau de Javel. Alors, 100 ml d'eau de Javel, 900 ml d'eau, tous les produits inertes, donc les comptoirs et tout ça, c'est vraiment ce qu'on recommande. Alors, on peut les laver et on les laisse sécher. À ce moment-là, vous pouvez être rassuré, s'il y avait du COVID-19 sur le sac, il a été détruit. Je reviens encore au lavage des mains. Il y a des gens qui m'ont écrit hier, est-ce qu'on doit couper nos ongles, garder nos ongles plus courts? C'est une bonne approche, Pierre, parce que c'est sûr que c'est sous les ongles que les saletés s'accumulent le plus et qu'on a des risques plus importants d'avoir des virus aussi qui s'accumulent à cet endroit-là. Donc, il y a des gens qui ont des ongles très, très longs. On garde des ongles courts et puis on applique la technique du lavage, 20 secondes comme il faut. Et cette technique-là inclut aussi qu'on va aller vraiment gratter le bout de nos ongles dans le creux de notre main, au moins, pour être sûr de vraiment déloger les virus qui seraient logés sous les ongles. Et si on a une barre de savon, on n'hésite pas à rentrer les ongles dans la barre. Mais il faut de l'eau aussi. Il faut de l'eau. Vous avez parfaitement raison. Bien, merci d'être là parce que je pense que vous rassurez pas mal de nos téléspectateurs. Nouvelles arrobas TVA.ca pour toute information.